Vous écoutez France Culture Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'université populaire de Caen Dixième année, les consciences réfractaires Aujourd'hui, guerre à Saint-Germain-des-Prés Bonsoir, merci d'être là pour cette séance nouvelle consacrée à Albert Camus Je voudrais vous proposer ce soir une lecture de l'homme révolté C'est un livre qui a été assez peu lu et dont beaucoup ont pourtant parlé On connaît le titre, ce sont souvent des malédictions Les livres dont on connaît les titres et dont tout le monde parle mais que personne n'a lu Donc je souhaiterais vous proposer une lecture de l'homme révolté En revenant sur cette idée déjà signalée que Camus n'avait pas l'art de construire ses ouvrages, ses livres Pas plus d'ailleurs que Simone de Beauvoir, on le verra avec le deuxième sexe Ce sont des gens qui écrivent beaucoup au fil de la plume, qui font des collages Toujours est-il que l'homme révolté est un ouvrage mal construit, mal fichu d'un point de vue universitaire On pourrait le lui reprocher, trois pages ici C'est trop court pour un chapitre, cinquante là c'est trop long pour un autre chapitre Et effectivement ça décourage souvent C'est un livre que j'ai lu comme beaucoup quand j'étais adolescent C'est un livre qu'on ne peut pas comprendre quand on est adolescent Il renvoie à beaucoup trop d'oeuvres qu'il faudrait connaître C'est-à-dire les commentaires de Sade, on va en parler tout à l'heure Les commentaires de Sade, de Rimbaud, de Lautré-Amont, des surréalistes, de Breton, de Hegel, de Marx Tout ça suppose qu'on ait des lectures en amont Qu'on puisse comprendre ce que Camus veut nous faire savoir Puisque la plupart du temps il prélève dans les ouvrages Ce n'est pas un agrégé normalien Ce n'est pas quelqu'un qui fait des fiches de lecture A mon avis il est plutôt dans une envie de trouver des références ou des citations Qui peuvent lui permettre de défendre sa thèse Donc effectivement c'est souvent branlant la composition de l'homme révolté C'est souvent touffu, ça part un peu partout dans tous les sens Et parfois il faut y mettre un petit peu d'ordre Donc je vais vous proposer de l'ordre dans ce livre-là Et vous verrez qu'il y avait vraiment pas mal de raisons Pour que ce livre-là ait été mal accueilli Pas seulement des raisons politiques L'homme révolté a été attaqué par son anticommunisme qu'on dira primaire Mais il y avait aussi beaucoup d'autres raisons Parce qu'il a mis à feu et à sang Toutes les idoles de Saint-Germain-des-Prés Dans cet ouvrage-là C'est un ouvrage aussi socialiste-libertaire Et le socialisme libertaire a toujours été mal vu par le socialisme autoritaire et césarien Le vieux jeu qui oppose Proudhon et Marx est un jeu qu'on retrouve Dans l'opposition Camus et Sartre Ça reste un livre évidemment nichéen Je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait eu un nichéisme d'avant-guerre chez Camus Le nichéisme de l'acceptation de ce qui est C'est le nichéisme de Nos Atipasa Et puis un nichéisme d'après la guerre De pendant et d'après la guerre Comment peut-on dire oui à tout quand il y a eu à Auschwitz Quand il y a eu les camps, quand il y a eu la guerre Quand il y a eu l'occupation, la collaboration L'épuration et toutes ces horreurs Donc Camus écrit dans ses carnets Citation L'acceptation de ce qui est signe de force Point d'interrogation Non La servitude s'y trouve Mais l'acceptation de ce qui a été Dans le présent, la lutte Donc le nichéisme qui se trouve dans l'homme révolté C'est un nichéisme de lutte Il s'agit de dire non à ce qui entrave la vie Et dire non, c'est être révolté L'homme révolté, nous dit Camus, c'est l'homme qui dit non Il faut dire oui à la vie, non à la mort Oui au principe de plaisir Non au principe de mort Au principe de thanato Ce que Eric Fromm appelait la thanatocratie Le pouvoir de la mort Il faut dire non à ça Dans le mythe de Sisyphe, Camus écrit On ne découvre pas l'absurde Sans être tenté d'écrire quelques manuels du bonheur Et le manuel du bonheur, il n'a pas écrit à proprement parler Il n'y a pas un ouvrage dont on pourrait dire Qu'il est l'éthique de Camus Mais cette éthique, elle se trouve dans l'homme révolté Il s'agira donc de dire d'une part ce qui l'aura détruit La partie négatrice de son oeuvre Et d'autre part ce qui l'aura construit On consacrera une séance à l'anarcho-syndicalisme C'est-à-dire à la formule idéale pour Camus du socialisme libertaire Il s'agit pour lui, à l'époque, de faire aussi un livre de combat Et le grand combat qu'il s'agit de mener à cette époque-là C'est le combat contre le goulag Ce qu'on appellera un petit peu plus tard le goulag Mais la dénonciation du camp soviétique Elle se fait avec l'homme révolté Le premier à nous dire Qu'il y a des camps de concentration en Union soviétique Et qu'ils ne doivent pas être tolérés par les intellectuels C'est Camus avec autour de lui David Rousset et Margaret Weber Neumann C'est donc à la sortie de la guerre, 1947 Que des consciences critiques à gauche dans le socialisme Dissent que le socialisme ne peut pas s'arranger du camp de concentration Et Camus essaie de savoir pourquoi il y a eu des camps de concentration Qu'est-ce qui fait qu'un jour les hommes ont fait ça à d'autres hommes ? Pourquoi y a-t-il eu Auschwitz ? Et Camus va chercher des réponses dans l'histoire des idées Dans l'histoire de la littérature Pourquoi est-ce que des intellectuels ont rendu ça possible ? Marx était un intellectuel Mais pire encore Lénine On pourrait dire après tout Marx n'a fait qu'écrire ou que combattre ou que militer Lénine a eu les leviers du pouvoir Et Lénine était un intellectuel Comment est-ce qu'un intellectuel peut faire ça ? C'est la grande question d'Albert Camus Qui nous dit On a commencé déjà par donner de bonnes raisons A ces camps de concentration qui sont de mauvaises choses Les bonnes raisons c'était qu'il s'agissait de réaliser le bonheur du prolétariat Qui peut être contre ? Il s'agissait aussi de réaliser le salut de l'humanité Ou de permettre l'achèvement de l'histoire Il s'agit pour Camus de faire une guerre à ce que j'appellerais le nihilisme de salon Le nihilisme des intellectuels Camus considère que les idées ne sont pas à prendre à la légère Ça paraît étonnant d'avoir à le dire Mais les intellectuels En tant qu'ils sont souvent des héritiers Pour utiliser le vocabulaire de Pierre Bourdieu Ce sont des gens qui considèrent qu'on peut jouer avec les mots Jouer avec les concepts Jouer avec les idées Qu'après tout ça ne mange pas de pain D'appeler à la libération D'appeler au soulèvement des peuples Les idées produisent des effets désastreux Camus le sait Il le dit parce qu'il a un rapport aux idées Qui est un rapport sain Une espèce d'esthétisation des idées Chez les intellectuels en place Des plaies à Camus Qui lui n'est pas un intellectuel en place Il a dû apprendre à parler le français Comme si c'était une langue étrangère C'est le destin de tous les enfants de pauvres C'est-à-dire qu'on ne parle pas correctement La langue de tous à table Il faut donc apprendre à parler français Comme si c'était une langue étrangère Ce n'est pas un donné C'est un acquis C'est la même chose pour la culture Il y a des familles où de fait On baigne dans un milieu culturel Et où on est au courant de la littérature De la peinture, de la musique Parce qu'on hérite On est des héritiers Parce que ces choses-là se transmettent dans la famille Parce que ça se dit à table Dans les conversations, dans les vacances Et donc il y a des gens qui savent ces choses-là Presque de manière infuse Camus sait qu'il faut conquérir la culture Qu'il faut conquérir le savoir Que les livres sont des choses Ce sont des objets sérieux Pesants, lourds, considérables Il considère qu'il faut prendre les idées au sérieux Et l'ensemble de l'homme révolté Est variation sur ce thème-là Il faut prendre Sade au sérieux Il faut prendre Breton au sérieux Il faut prendre Notréamon, Rimbaud, etc. Et les surréalistes au sérieux Ce qu'ils disent est lourd de conséquences Ça peut produire des effets Nous dit Camus Donc il faut examiner Ce qui se passe réellement Dans la littérature Dans le monde des idées Dans le monde de la philosophie Ou dans le monde de la poésie Et puis dire ce qui n'est pas acceptable Dire ce qui entretient le nihilisme Dire non à ceux qui disent oui A l'impulsion de mort Même s'il s'agit de littérature Même s'il ne s'agit que de livres Camus considère que justement Parce qu'il s'agit d'un livre Il faut faire attention Il examine le cas du marquis de Sade Et il est à peu près le seul A dire des choses Que personne ne redira Pendant 50 ans Pendant un demi-cien Surtout pas ceux qui suivront Les Deleuze, les Guattari Les Foucault Les Barthes Les Lacan Qui tous entretiendront la légende D'un Sade Qui n'est pas ce qu'il est Véritablement Libérateur du sexe C'est comme ça qu'on nous le présente Féministe Aimant les femmes Révolutionnaire Prenant le parti De la révolution française Dans d'ailleurs Sans culotte Quelque temps Opposée à la peine de mort Amie du genre humain Athée radicale Précurseur de Freud Ce sont les choses Qui sont racontées quelque part On ne sait jamais où Et on ne le dit jamais Et qui sont reprises Sans cesse Ces choses là sont dites Chez Apollinaire Pour la première fois Apollinaire Préface Une anthologie De Sade On a du mal à trouver Sade A l'époque Ça se vend sous le manteau Et donc à partir De quelques livres On ne sait pas lesquels Pas tous Sûrement pas l'oeuvre complète Mais Apollinaire Prélève Un certain nombre de textes Qui peuvent éventuellement Aller dans ce sens là Mais il existe pourtant Déjà des biographies Qui nous permettent de savoir Que ce qu'a été Sade N'est pas ce qu'Apollinaire en dit Donc ça c'est une fiction On nous fabrique une fiction Avec Sade Et tout le monde Souscrit à cette fiction là Camus dit Sade n'est pas Qu'un littérateur Et même Ne serait-il qu'un littérateur Un littérateur A des obligations Il a des devoirs C'est pas parce qu'on est Dans la littérature Qu'on peut tout se permettre C'est un littérateur Mais c'est aussi un philosophe Et de fait Dans l'oeuvre complète De Sade Il y a des passages entiers Qui sont prélevés Chez Laméthrie Chez Diderot Chez Elvésius Chez Dolbach Chez Maupertu Et quelques autres Chez des philosophes Matérialistes français Du XVIIIe siècle Donc certes Il y a de la littérature Parce qu'il y a de la fiction Il y a des histoires Qui sont racontées Mais tout ça Est sous-tendu Par une philosophie Une philosophie sous-jacente Et on peut ne pas souscrire A cette idéologie là Et à cette philosophie là Si vous vous occupez un petit peu De la biographie Du Marquis de Sade Et bien vous découvrirez Le contraire De ce qu'Apollinaire Nous a présenté Mais Apollinaire Est une grande figure parisienne C'est une grande figure mondaine C'est une grande figure De Saint-Germain-des-Prés Il rencontre les poètes Il s'occupe de peinture Et il célèbre les cubistes Qui sont les peintres du moment Il fait rentrer l'art nègre Dans l'histoire de l'Occident C'est-à-dire cet art génial Venu d'Afrique Ça n'est donc pas rien Apollinaire Et puis c'est l'auteur de Caligramme C'est l'auteur de Zones C'est l'auteur important De grandes poésies Qui sont des occasions De révolutionner Même le genre politique Il n'empêche qu'il se trompe Apollinaire Quand il nous dit De Sade Qu'il est donc révolutionnaire Féministe Etc La biographie montre le contraire Il est phallocrate Sade Au sens premier du terme Et pas au sens de l'insulte C'est-à-dire qu'il construit Son pouvoir sur le phallus Sur la domination masculine Sur la puissance des hommes C'est un psychopathe très content de lui Le marquis de Sade Est plusieurs fois violeur Plusieurs fois arrêté Et quand on dit Qu'il est mis en prison Parce qu'il incarne la liberté Voir la liberté libre Pour utiliser l'expression D'Arthur Rimbaud Eh bien non Il est mis en prison Parce qu'il commet Des voies de fait Parce qu'il commet Des crimes Parce que peut-être même Il y a des assassinats On a retrouvé des ossements Dans son jardin Parce qu'il a séquestré des femmes Il les a menacées de mort Il les a frappées Il les a violées Violentées Et ça c'est la réalité Du marquis de Sade C'est pas la fiction D'Apollinaire Il est monarchiste Contrairement à ce qu'on dit Il y a un grand opportunisme Chez le marquis de Sade Qui devient sans culotte Parce qu'on a déjà pillé son château Et qu'il sait que C'est la meilleure façon De préserver ses biens Il suffit de dire sa correspondance Il a été monarchiste Tout le temps de son existence Il a même été partisan D'une tyrannie absolue Et le fameux athée Qu'on nous présente Comme un athée radical Et quelqu'un qui considérait Que certes l'athéisme Était une bonne chose Pour les aristocrates De son clan De son rang Mais sûrement pas pour le peuple Qui lui avait besoin De la religion Camus examine Les 120 journées de Sodome Wâche terrible Et Camus nous dit C'est un roman d'idées Qui préfigure les camps de concentration Je vais être un peu immoneste Mais je rentre un peu plus Dans le détail que Camus C'est-à-dire que La référence par exemple A cette fiction Qu'Apollinaire fabrique Elle n'est pas chez Camus Mais Camus Fait cette critique De l'image Qu'on a donnée de Sade Il ne rentre pas non plus Dans le détail Que je vais vous signaler Mais ceci dit Quand on a lu Les 120 journées de Sodome Et bien voilà ce qu'on peut dire Pour donner raison A Albert Camudien Effectivement Dans ce très gros livre Romand Des rafles Des gens qui sont raflés Par des milices Il y a des incarcérations Dans des forteresses Il y a des victimes Qui sont tendues Et tatouées Il y a des tissus de couleurs Qui sont associés Au destin Des gens qui sont incarcérés Dans ces forteresses-là Pour vous rappeler Des triangles Ou des étoiles Il y a des raffinements Dans la torture Chez le Mark Itzan C'est d'ailleurs l'essentiel De cette littérature-là Des assassinats Des crimes de masse Des comptabilités De tous ces crimes-là Des orgies Avec les bourreaux Mais des orgies aussi Avec les victimes Dont on fait Un usage sexuel Et de fait On pourrait très bien Mettre en perspective Cette littérature Dont les intellectuels Se repèsent Et puis Ce qu'a été La réalité des camps On peut imaginer Que la vérité historique D'un camp de concentration Peut se préparer Avec des idéologies Avec des idées Avec des romans Avec des fictions Qu'en amont On vous présente Comme présentable Vous montre Comme présentable Camus écrit Une très belle phrase Qui est assez Définitive à mon avis Sur le Marquis de Sade Il écrit Deux siècles à l'avance Sur une échelle réduite Sade a exalté Les sociétés totalitaires Au nom de la liberté frénétique Que la révolte En réalité Ne réclame pas Avec lui commence réellement L'histoire Et la tragédie contemporaine Donc c'est une critique Sérieuse Qu'il nous fait Camus De la liberté frénétique C'est-à-dire Que le libertaire Qu'il est Ne pense pas Que la liberté Elle puisse être Exigée Sans limite Y compris Et surtout Si ça passe Par la négation d'autrui Par la destruction d'autrui Camus considère Qu'il y a des limites A la liberté C'est d'ailleurs Ce qui définit Le libertaire Le libertaire N'est pas quelqu'un Qui pense Qu'il n'y aurait Aucune limite A la liberté Et cette liberté Quand elle est frénétique Pour utiliser le vocabulaire De Camus Et bien Elle est généalogique De la société totalitaire Si vous laissez faire Vous obtiendrez ça C'est-à-dire La domination Des plus forts Sur les plus faibles Cette furie génocidaire Elle a une philosophie Il y a une philosophie Qui justifie Le crime génocidaire Aussi bien Chez Sade Que Dans le Troisième Reich Et cette furie génocidaire Elle suppose Qu'il y ait un ordre naturel Il suffirait D'obéir A cet ordre naturel C'est-à-dire On retrouve l'esprit de Nietzsche Dire un grand oui A la nature Si la nature Fonctionne Comme elle fonctionne C'est qu'elle doit fonctionner Comme ça On ne peut pas Aller contre La nature La nature nous dit Vrai Considère Le marquis de Sade Il n'y a pas De libre arbitre Pas de choix Pas de responsabilité Personne n'a choisi D'être ce qu'il est S'il y a des victimes Dans la société S'il y a des Les bourreaux Dans la société Et bien Ces victimes Et ces bourreaux N'ont pas choisi Leur statut C'est la nature Qui a fait du bourreau Un bourreau Et c'est la nature Qui a fait d'une victime Une victime A aucun moment Quelqu'un ne choisit Son statut de bourreau Ou son statut De Sade Et contre-révolutionnaire Ça se passe aussi Comme ça Cette idéologie De la fédalité Il est tout de même Singulier Et paradoxal Que l'avant-garde parisienne Puisse la célébrer Comment est-ce que Cette avant-garde Qui la plupart du temps Est gauchiste Se trouve sur une logique Pas forcément gauchiste Mais de gauche On dira Trotskyste Communiste Marxiste-léniniste Comment est-ce que Cette avant-garde révolutionnaire Prétendument révolutionnaire De Saint-Germain-des-Prés Peut-elle célébrer Un philosophe Dont on pourrait dire Qu'il est un penseur De l'extrême droite Si on ne pouvait Craindre La collision Entre ce terme Et puis Le nom du marquis de Sade Comment est-ce possible Camus donne une réponse Il dit Avec un peu d'ironie Puisqu'il renvoie La passion du Christ Il dit Sade a souffert Et il est mort Pour échauffer L'imagination Des beaux quartiers Et des cafés littéraires Mais ce n'est pas tout Le succès de Sade A notre époque S'explique Par un rêve Qui lui est commun Avec la sensibilité contemporaine La revendication De la liberté totale Et la déshumanisation Opérée à froid Par l'intelligence Pourquoi Les intellectuels De gauche Soudiennent-ils La pensée D'un philosophe Féodal Pour deux raisons Parce qu'ils revendiquent La liberté totale Et intégrale Et parce qu'ils opèrent À froid Avec l'intelligence Il propose lui Une lecture Qui ne soit pas Purement cérébrale Et on voit Que dans la lecture Purement cérébrale Il y aura Plus tard Le structuralisme Le structuralisme Qui nous dira Le texte fonctionne Sans contexte On n'a pas besoin De savoir Qui a écrit La page Que vous êtes censé comprendre On n'a pas besoin De savoir Dans quel livre Ça se trouve On n'a pas besoin De savoir Qui était l'auteur Ce qu'était l'auteur Comment il vivait Quel intérêt Nous disent Les structuralistes Le texte A ses raisons d'être Intrinsèques Camus ne le pense pas Alors on dira Évidemment Qu'il est moraliste Sous prétexte Qu'il pense Le sadisme C'est-à-dire La pensée de Sade À partir De la biographie Du marquis de Sade Et il va faire La même chose Avec les poètes Mais c'est ça Qui est intéressant C'est-à-dire D'éviter La religion du texte Dans laquelle Communient La plupart du temps Les intellectuels Qui pensent Qu'il suffit De prélever Un livre Dans la bibliothèque D'ouvrir au hasard De tomber sur quelques pages D'en faire son miel De le commenter De refermer l'ouvrage De le replacer Dans la bibliothèque Camus sait Que le livre A un auteur Que l'auteur A une biographie Et que le biographe L'auteur Du moins A une responsabilité A l'endroit De ce qu'il écrit Et surtout Et même aussi Des lecteurs Camus tient pour cette idée Que les philosophes Les écrivains Sont des gens Qui devraient être Responsables Qui ne devraient pas jouer Avec les mots Après avoir examiné Le cas de Sade Donc à mi-chemin De la littérature Et de la philosophie Il examine le cas Des poètes Et alors là aussi Il va fonctionner Comme un éléphant Dans un magasin de porcelaine Parce qu'il attaque Baudelaire Lautréhamon Rimbaud Le satanisme De Baudelaire Pour être plus précis Le nihilisme De Lautréhamon Et la révolte Qu'on pourrait dire De papier d'Arthur Rimbaud Il faut savoir Que Sade Fait partie Du panthéon Des surréalistes Et que Ces trois poètes Baudelaire Lautréhamon Et Rimbaud Font aussi partie Du panthéon Des surréalistes Et qu'à cette époque-là Tapé comme ça Dans le tas C'est tapé Chez André Breton Dans la maison D'André Breton Et à l'époque Elle est dominante La maison André Breton Vous avez Le marxisme Vous avez le surréalisme Vous avez l'existentialisme Et vous avez la domination Du champ intellectuel parisien A cette époque-là Et Camus Va tirer sur tout ça Contre Baudelaire Il examine la question Du dandisme Il l'a été On a eu l'occasion De le dire rapidement Enfin j'ai eu l'occasion De le dire rapidement Dans sa jeunesse Mais ça fonctionne Plutôt au fume-cigare Et aux jolis vêtements Plutôt qu'à une théorie Du dandisme Camus considère Que le dandy Joue sa vie Sans jamais la vivre Et qu'il a Une espèce de rapport D'esthète A lui-même Et que ce rapport D'esthète Fait qu'il passe A côté de lui Qu'il passe à côté De sa propre existence Il esthétise Son existence Mais il en fait Un objet décadent Et cet objet décadent Camus ne saurait Le défendre Ensuite Il trouve qu'il y a Un paradoxe Et il n'a pas Complètement tort A croire Qu'on est solitaire Qu'on est plus grand Que les autres Qu'on est dans une logique Aristocratique Dans la logique Des meilleurs Et puis en même temps Considérer Qu'on n'existe Véritablement Comme dandy Que dans le regard D'autrui C'est autrui Qui fait l'existence Du dandy On pourrait imaginer Qu'un dandy Qui serait seul sur Terre Après une explosion nucléaire Pourrait continuer à l'être Il le serait pour lui-même On peut imaginer ça Mais Camus a raison De dire Que cet homme Qui se croit Au-dessus des autres Est en dessous des autres Parce qu'il a besoin d'eux Pour exister Il y a également Il y a également Une petite phrase De Charles Baudelaire Qui est montée en épingle Par Camus Et fort justement Parce que Charles Baudelaire Revendique Joseph de Maistre Comme un homme Qui lui a appris A penser A raisonner Et de Maistre Est un contre-révolutionnaire Catholique Intégriste On dirait Aujourd'hui Qui croit au Dieu Au diable Au péché originel Et Baudelaire également Il croit tous les deux Joseph de Maistre Et Charles Baudelaire A la fatalité du mal Il y a donc Une fatalité du mal Quoi que vous fassiez C'est le péché originel Nous arrivons sur terre Et nous en sommes porteurs Donc il y a aussi Un déterminisme Cette fois-ci Mais un déterminisme De la négativité On peut S'émanciper De ce déterminisme-là Car il y a une rédemption Comme vous le savez Dans la vie chrétienne Elle passe Soit par l'imitation De la vie du Christ Mais aussi Par la prière Et surtout Par le sacrifice Il y a effectivement Chez Joseph de Maistre Une théorie du bourreau Et paradoxalement On retrouvera ça Chez Camus Quand il fera l'analyse Du marxisme En disant qu'il est aussi Un héritier de Joseph de Maistre Il y a un éloge Du bourreau Parce que le bourreau L'homme des bases œuvres Ce serait l'homme de la providence Ce serait l'homme Qui dirait La vérité du divin Ce serait l'intercesseur De la théocratie C'est-à-dire Du pouvoir de Dieu Sur terre Comment peut-on Défendre Charles Baudelaire Nous dit Albert Camus Baudelaire est un agent Pas très joli Mais enfin un acteur On dira Un acteur du nihilisme Un acteur de la décadence Et il augmente La négativité A laquelle on ne peut pas Souscrire Il attaque ensuite Le conte de Lautréhamon Lautréhamon Même chose Des chambales d'Aurore Une espèce de personnage Dont on sait peu de choses Il n'y a pas d'image Il n'y a pas de photo On ne sait pas qui il est Et puis il y a ce texte Qui est une espèce de grand délire Au bon sens du terme Enfin grand délire poétique Qui fait sans cesse L'éloge de la cruauté Lautréhamon nous parle De la beauté du crime De l'excellence du meurtre Il jubile dans l'assassinat Il dit qu'il a un plaisir A tuer A massacrer A découper A déchirer A déchiqueter Il y a même Quelques scènes assez terribles Où il embrasse La joue d'un enfant Et il se dit Qu'il a envie De taillader Cette joue au rasoir Et il y a chez Lautréhamon En permanence Des images Comme celle-ci Les chants de Maldoror Nous dit Albert Camus Propose une jouissance Dans la méchanceté Et célèbre la passion De maltraiter Le goût de nuire Et puis il fait quelque chose Qui pour le coup Lui vaudra La haine D'André Breton Il nous dit Camus Les chants de Maldoror Sont le livre D'un collégien Presque génial Vous imaginez bien Que ce monument De la littérature Considéré par Camus Comme une espèce De dissertation De collégiens Ça a déchaîné Les foudres D'André Breton Il conclut en disant Que ce Lautréhamon Qu'on nous présente Comme une espèce De héros De la poésie Moderne Contemporaine N'a jamais fait Que célébrer Le conformisme éthique La banalité morale Et le nihilisme Généralisé Il s'en prend aussi A Arthur Rimbaud Dans la foulée Qui est le poète Emblématique Comme vous le savez De l'adolescence révoltée Et il nous dit Que la vie Qu'il a menée A montré Que sa poésie Était posture Voir imposture On peut ne pas le suivre Là-dessus On peut avoir D'autres hypothèses Jules de Gauthier A écrit un petit texte Sur ce qu'il appelait Le double Rimbaud Pour expliquer Qu'il y avait Effectivement deux Rimbauds De fait il y a L'auteur génial Du bateau ivre Des illuminations Et puis il y a un homme Qui un jour Arrête S'en va Pas un roi rare Et Camus considère Que ça n'est pas Avoir du génie Que de renoncer Un jour au génie Qu'on a Si on a eu du génie Une fois Et qu'on refuse D'assumer cette part De génie Alors c'est qu'on n'a Jamais été génial C'est un effet De rhétorique On peut imaginer Qu'il y a eu du génie Dans la poésie de Rimbaud Et qu'il en a moins Mis dans sa vie Mais qu'il a mis Moins de génie Dans sa vie C'est qu'il fallait Comter avec une pulsion Qu'on dira sadomasochiste Chez Rimbaud Qui était terrible Il y a une espèce De brutalité A l'endroit de lui-même Une espèce de désir suicidaire De devenir Ce qu'il devient Et de fait Quand il est haut à rare Et sa correspondance témoigne Si vous lisez La correspondance de Rimbaud Vous découvrirez tout ça Il a été marchand d'armes Trafiquant d'esclaves Un voisin assez insupportable On prétend qu'il aurait Empoisonné une centaine de chiens Il a fait fortune Avec des commerces Très peu ragoûtants A récupérer beaucoup d'or Et porter cet or Sur lui Avec une ceinture Qui le contraignait Au point qu'il avait Des problèmes d'intestin Avec cette ceinture Qui lui permettait De porter son or Sur lui Le fameux Arthur Rimbaud L'homme de la liberté libre A souhaité à un moment donné Faire un beau mariage On pense qu'il a aussi Donné des indications A la police Sur place Et Camus en conclut De cette biographie Que Rimbaud N'a jamais fait Qu'enseigner L'accablement nihiliste C'est violent C'est assez polémique On ne peut pas imaginer Que les illuminations Par exemple Ou le bateau ivre Enseigne l'accablement nihiliste Mais de fait La vie de Rimbaud Quand elle a été La vie du Harare La vie loin de l'Europe Aux anciens parapets Et bien cette vie là Elle n'a pas semblé Très poétique Mais c'est pas parce que La vie de Rimbaud N'a pas été poétique Que son génie poétique N'était pas évident Mais ça Ça fait partie De la violence De Camus Dans cet ouvrage là Il écrit aussi Contre les surréalistes Et là pour le coup Il s'attaque A des vivants A des grands vivants A des vivants Même un peu puissants Il s'attaque Aux surréalistes Déjà En s'attaquant Aux héros Et aux vedettes Du surréalisme Parce que dans L'anthologie de l'humour noir Qui est un texte Qui a été publié en 1939 Puis réédité en 1950 C'est à dire au moment même Où Camus est en train De travailler à l'homme révolté Pour André Breton Sade c'est le génie De l'humour noir Qui libère l'humanité Par le crime Baudelaire c'est le dandy génial Qui couche avec des naines De foire Ça plaisait beaucoup À André Breton L'autre est Hamon Le poète qui a compris Que le sadisme Est le moteur de l'histoire Et qu'il faut activer Ce sadisme là De manière frénétique Et puis Rimbaud L'humoriste né Le dieu de la puberté C'est l'expression D'André Breton Dont il faut oublier La seconde partie de la vie Il attaque Camus Donc plus directement Les surréalistes Pas seulement par leurs idoles Mais par un texte Qui moi m'avais emballé Quand j'étais adolescent Qui est le second manifeste Du surréalisme Texte de 1930 Où de fait C'est l'idéologie De la table rase Que nous propose Breton Et Camus trouve Qu'il y a effectivement Une phrase terrible Dans ce second manifeste Impossible à défendre Et il reprend cette phrase Cette idée La phrase n'est pas très juste Et je vais vous dire pourquoi Il dit Camus Il écrit L'acte surréaliste Le plus simple Consiste à descendre dans la rue Révolver au point Et à tirer au hasard Dans la foule C'est de fait André Breton Qui écrit ça Alors il parle pas D'un révolver au singulier Au point Mais de révolver au pluriel Et puis pas à tirer au hasard Dans la foule Mais à tirer tant qu'on peut Enfin l'idée est là Évidemment D'aucuns diront Licence poétique C'est un propos de poète C'est métaphorique C'est allégorique Il faut pas Imaginer qu'on pourrait Passer à l'acte Breton n'a jamais invité A ce qu'on fasse ça Très précisément Peut-être Sauf qu'il y a Dans la geste Des surréalistes Un éloge de la violence Un culte de la brutalité Qui sont indéfendables Il dit par exemple Qu'il faut faire ce qu'on dit Et dire ce qu'on fait Breton ne cesse De faire l'éloge du suicide Et ne se suicide pas lui-même On peut pas faire l'éloge du suicide Et vieillir tranquillement Dans son fauteuil Il ne trouve pas normal Par exemple Que les surréalistes Puissent faire l'éloge De Violette Nauzière Qui est une criminelle Qui empoisonne Son père et sa mère Sa mère en réchappe Mais son père en meurt Pourquoi faire de la criminelle Une héroïne Dans cette période De notre existence Il n'y a pas d'héros Plus positifs Que des criminels C'est une question Qu'on peut encore poser Aujourd'hui Vous avez un nombre De films qui sont faits Tout à la gloire De gens qui ont passé Leur existence A tuer A massacrer Le succès de Messrine Par exemple Ou de quelques ouvrages Récents au cinéma Montrent qu'il y a De la complaisance Au nihilisme aussi Dans notre époque Il y a eu Chez les surréalistes L'éloge du coup de poing C'était des gens Qui descendaient Dans des réunions Et qui pouvaient Frapper physiquement Pas métaphoriquement Ni de manière allégorique Pour le coup Mais frapper des gens Ce sont les surréalistes Des gens qui ont insulté Des morts Quand Anatole France Est mort Ils ont été D'une grande violence D'une grande brutalité À l'endroit De cette dépouille Ils ont célébré La beauté de l'agression La beauté de la destruction Ils ont fait l'éloge De la peine de mort Les surréalistes Camus ne peut pas supporter ça Évidemment Et ils critiquent également L'appel que font Les surréalistes D'écraser l'Occident Sous les hordes De sauvages Et de barbares C'est ce que disent Des gens Comme Breton Comme Soupeau Et quelques autres Ce que Camus n'aime pas Dans le surréalisme C'est leur destruction De la raison Et de fait Il y a Chez Breton Une critique de la raison Qu'on pourrait dire Une critique de la raison pure Et un éloge Du déraisonnable De l'irrationnel Breton n'a cessé De faire l'éloge Des médiums Des spirites Des gens qui pratiquent L'occultisme L'alchimie La parapsychologie Et évidemment La psychanalyse Une occasion de dire Qu'une partie du succès De la psychanalyse En France A été due A l'introduction D'André Breton Qui n'a évidemment Pas lu l'oeuvre complète De Freud Mais qui trouvait Très intéressant L'interprétation des rêves De Sigmund Freud Breton voulait conserver Le mystère au mystère Il voulait que Le mystère reste entier Voilà pourquoi Il écrit d'ailleurs Un très gros livre Sur la peinture magique Et sur l'art magique Et il considère Comme magique Tout ce dont il Tout ce qu'il ne comprend pas Quand ça lui échappe Ça devient mystérieux Et de fait Il y a un culte du mystérieux Chez les surréalistes Et ce culte du mystérieux Va avec Le goût du déraisonnable Et puis ils ont envie De détruire la syntaxe Nous dit-il Et on songe Au petit garçon Qui écrivait des dictées Dans la classe De Louis Germain Et les surréalistes Eux font des propositions Révolutionnaires Pour l'écriture Le fameux Kadavrexki Ou l'écriture automatique C'est-à-dire qu'on écrit Ce qui nous passe par la tête Et peu importe la syntaxe Et peu importe la grammaire Et peu importe le style Et peu importe tout ça Et on obtient des choses Extraordinaires Peut-être Quand il s'agit De gens qui sont déjà géniaux Qui disposent de la rhétorique Et qui disposent De la littérature Et de la culture Mais pas forcément Quand on éduque À partir de ça L'écriture automatique Elle est dangereuse Quand elle est pratiquée Comme un exercice Qu'on soumet A des gens Qui ne disposent pas De la syntaxe Classique Et traditionnelle Et puis à la fin Camus moque de Breton Qui a tout détruit Tout cassé Et puis qui considère Que le salut Passe par l'amour fou Et il nous dit Beaucoup de bruit pour rien Voilà un personnage Qui détruit tout Et qui se retrouve Dans la paix du ménage À nous faire l'éloge De l'amour conjugal Il passe à une critique De Hegel Qui est tout aussi violente Et tout aussi anti-surréaliste Puisque les surréalistes Avaient un certain goût Pour Hegel En ce sens Il se fait l'élève De son vieux professeur Jean Grenier Jean Grenier écrivait Dans l'esprit d'orthodoxie L'essai sur l'esprit d'orthodoxie Nos temps sont voués À Hegel Comme ils le sont Au cancer Et à la tuberculose Et de fait Il y a un démontage De Hegel Et surtout De l'hegelianisme Qui est terrible Alors on connait peu Hegel à l'époque Il n'est pas traduit Peu traduit On pourrait le lire En allemand Mais peu de philosophes Ou d'intellectuels français En sont capables On connait surtout Ce que Cogev va raconter Dans un séminaire célèbre Auquel se rendra Le tout Paris Mais Camus Fait un certain nombre De critiques La critique par exemple De la négativité Dans la dialectique Hegel nous dit Voilà Tout est dialectique Il y a Un temps de positivité Puis un temps de négativité Et puis ce temps de négativité Permet de déboucher Sur une synthèse nouvelle Ce qui donnera Dans la classe terminale La fameuse Thèse-antithèse-synthèse Eh bien L'antithèse C'est un moment de négativité Il y a On le dit en allemand Une Aufhebung C'est-à-dire On n'a pas de mots Qui conviennent en français Mais ça suppose Conserver et dépasser En même temps L'Aufhebung C'est conservation Dépassement Si vous voulez Eh bien dans la dialectique Il y a toujours un moment Qui est de conservation Et de dépassement C'est-à-dire On conserve Le moment Thétique Le moment de la thèse Et puis On va vers Un autre moment Qui est le moment Synthétique Et l'histoire obéit à ça L'histoire elle obéit à la dialectique Ça veut dire que Toute négativité est justifiable Et vous voyez Quel usage les marxistes Peuvent faire De la dialectique hegelienne C'est-à-dire que S'il y a des camps S'il y a des barbelés S'il y a de la police S'il y a des miradors S'il y a des rafles S'il y a des persécutions S'il y a des guillotines Eh bien ça n'est jamais Qu'un moment de négativité Qui prépare une positivité Qui elle sera La société sans classe Le communisme réalisé Sur la planète La fin des guerres La fin des violences La fin des brutalités Etc Donc on voit bien que La dialectique hegelienne Elle rend possible La justification Du pire Hegel c'est également Quelqu'un Qui Parce qu'il est luthérien Considère que La providence C'est la vérité de l'histoire Alors évidemment Quand vous lisez Hegel Traduction française Vous pouvez vous perdre Parce qu'on vous parle Du concept On vous parle de l'idée On parle de l'absolu On parle de la raison Du logos De la vérité De l'esprit Et quand vous dites Que le concept S'incarne dans l'histoire Vous pouvez ne pas comprendre Ce que ça peut signifier L'incarnation du concept Dans l'histoire Non pas d'un concept Mais du concept Avec un C majuscule Et puis quand vous comprenez Que concept Logos A lieu dans l'histoire Et Camus Et Camus Se réalise un jour Se réalise un jour Définitivement avec la société Communiste Vous savez Qu'il y a un sens A l'histoire Vous savez Que vous ne pouvez rien faire Contre ce sens de l'histoire Et vous savez Que quoi que vous fassiez Un jour La révolution Permettra la réalisation De l'idée Du progrès Du bonheur De l'humanité Etc Ca aussi C'est désespérant Le réel N'obéit pas A ce genre de plan Nous dit Albert Camus Il y a également Chez Hegel Une idée Désolante Et désespérante Qui est le moment Qu'on appelle De la lutte Pour la domination Et la servitude C'est maître esclave On appelle ça souvent Maître esclave Et On le verra Avec Simone de Beauvoir C'est aussi Un concept opératoire Chez Simone de Beauvoir Toute intersubjectivité C'est à dire Toute relation Entre les sujets Et pensez sur Le mode de la lutte Nous sommes toujours En lutte Quand nous sommes A deux Voir plus Et bien Nous sommes dans Des logiques De lutte Chacun veut être Le maître Chacun sait Qu'il ne sera pas Le maître Et qu'il y aura Un esclave Qu'il y aura De la domination Et de la servitude Mais le maître A besoin de l'esclave Et vous avez Toute une logique Très subtile Chez Hegel Qui se trouve Ultra simplifiée Par Kojève Ca devient La lutte pour la domination Et la servitude Et on nous dit Toutes les relations humaines Se réalisent Se manifestent Sur le principe De la violence De la brutalité De l'agressivité Toute relation Avec autrui Suppose le désir De vouloir Mettre à mort Symboliquement Autrui L'idée qu'on puisse Passer de la mise à mort Symbolique Ou allégorique A la mise à mort Réelle Bien évidemment Elle est développée Par la suite Par ceux qui Via Marx Et Lénine S'empareront De la pensée De Hegel Donc Hegel existe Comme un philosophe A l'état pur Même s'il était impliqué Dans la Prusse De son temps Mais ça reste un philosophe L'auteur de la phénoménologie De l'esprit Des principes De la philosophie Du droit Et puis il y a Marx Qui s'en empare Marx est un temps Hegelien Camus est quelqu'un Qui fait la part des choses Chez Marx Il sait que Tout n'est pas mauvais Chez Marx Et qu'il y a De bonnes choses Et probablement même Des choses à conserver Par exemple Son analyse du capitalisme Si vous le disiez Le capital Même si c'est un livre Inachevé Mais si vous regardez Le capital Il y a effectivement Une analyse des mécanismes Du capitalisme C'est-à-dire de la religion Du capital Qui est une analyse Qu'on pourrait dire Indépassable Sans qu'elle le soit pour autant Enfin elle est indépassable Pour son temps Et Camus le reconnaît Il fait dans le capital Dans d'autres livres aussi Mais il fait dans le capital Une analyse de l'aliénation Ça aussi C'est à conserver Et c'est indépassable Il y a Chez Marx Qu'on ne lit pas Mais comme toujours On lit rarement Les gens dont on parle Et on lit rarement L'oeuvre complète Des gens dont on parle Mais si on lit L'oeuvre complète De Marx Nous dit Camus Et bien Il y a des dernières notes Chez le dernier Marx Qui témoignerait Pour un Marx Non marxiste Et un temps Marx l'aurait dit Marx l'aurait dit Qu'il n'était pas marxiste Parce qu'effectivement Les analyses qui sont les siennes À la fin de son existence Ce sont des analyses Qui reviennent Sur ce qu'il a pu Raconter précédemment Et c'est un peu normal À l'endroit du maître En matière de dialectique De penser Qu'une pensée N'est jamais finie Qu'elle n'est jamais terminée Qu'elle est toujours dialectique Il n'y a que Le marxisme-léninisme C'est-à-dire La saisie de Marx Par Lénine Qui va faire De la pensée de Marx Une pensée figée Et d'une certaine pensée De Marx Bien sûr Parce que Par exemple En Union soviétique Et j'ai vu l'occasion De vous le dire À l'époque On avait abordé Eric Fromm L'oeuvre complète De Marx N'était pas traduite Pour une raison bien simple C'est que Certains textes de Marx Disaient que La Russie L'état dans lequel Était la Russie À l'époque Où il écrivait Ne permettrait pas Une révolution Si la révolution Avait lieu en Russie Nous dit Marx Eh bien Elle échouerait Parce qu'il faut Des conditions particulières Pour qu'une révolution Ça puisse fonctionner On imagine Qu'effectivement En Union soviétique En 1917 On n'a pas envie Que des gens Puissent nous dire Que Marx avait prévu Que cette révolution Ne fonctionnerait pas Parce que les conditions Économiques N'étaient pas Réunis Camus pense également Qu'il faut sauver Marx Pour son éthique Pour sa morale Marx pense en effet Concrètement La misère ouvrière La souffrance du prolétariat Peu de philosophes S'occupent de ce genre De choses Peu C'est quasiment Personne Après lui Il y aura Simone Veil La philosophe Il y aura Albert Camus Mais sinon Personne Et ça c'est intéressant Une autre chose intéressante C'est l'analyse De la division du travail Marx a raison De penser la division du travail Comme il la pense C'est-à-dire Comme générant Des humiliations Pour la classe ouvrière Ou la déchéance Du prolétariat Il développe Dans des textes Qu'on appelle Les manuscrits de jeunesse Les manuscrits de 1844 Une conception On en avait parlé Avec Eric Fromm aussi La conception de l'homme total Et Camus dit L'idée de l'homme total C'est une bonne idée Qu'est-ce que l'homme total Chez Marx Et bien c'est l'homme Qui est capable De tout faire C'est-à-dire Le jardin Le matin Bricoler Le midi L'après-midi Faire une critique musicale Le soir Écrire un poème Etc Marx pensait que La révolution Devait viser ça Non pas des hommes mutilés Mais des hommes réconciliés Avec eux-mêmes Dans la perspective De l'homme total Camus souscrit à cette idée Qu'il faut viser La réalisation D'un homme total Ce Marx là Il est récupéré Par les libertaires Certains libertaires Peuvent s'en réclamer Sans difficulté Camus souscrit A ce Marx là En revanche Il s'oppose A un autre Marx Et qui est plutôt Le Marx de l'Union soviétique Par exemple On ne peut pas souscrire A la dictature du prolétariat Dictature c'est dictature On peut chercher Tout ce qu'on voudra Pour expliquer Que c'est défendable La dictature c'est la dictature Et Bakounine l'avait bien compris Qui disait Dictature du prolétariat Mais dictature de qui sur qui Le prolétariat Ne peut pas exercer Une dictature sur le prolétariat Il faudra donc bien Que ce soit une dictature D'une aristocratie Sur le prolétariat Cette dictature Évidemment C'était la dictature De l'avant-garde éclairée Du prolétariat C'est-à-dire La dictature Des ouvriers marxistes Sur les ouvriers Qui ne l'auraient pas été Et surtout sur les paysans Que Marx détestait Donc Camus n'est pas d'accord Avec la théorie De la dictature du prolétariat Il n'est pas d'accord Non plus avec sa théorie De la violence Il y a dans le manifeste Du parti communiste Des justifications De l'expropriation violente Des propriétaires Si vous faites la révolution Et que vous souhaitez L'appropriation collective Des moyens de production Vous n'allez pas rentrer A l'usine En disant au patron Vous êtes gentil monsieur Laissez-nous les clés Et puis au revoir et merci On sait que ce sera violent Que ce sera brutal Et Marx le fait savoir Et contrairement à ce que Dissent les marxistes Il y a une légitimation De la guerre civile Chez Marx La violence C'est déjà Ce que nous dit Hegel Est accoucheuse de l'histoire Pas d'histoire possible Sans la violence Thèse hegelienne Thèse marxiste Thèse à laquelle Camus Il ne peut pas souscrire La violence Il l'a en abomination Et il considère Que l'histoire Peut se réaliser Autrement qu'avec la violence Autrement qu'avec la brutalité Lui il a parié Sur l'intelligence Sur la raison Sur l'éducation Sur le syndicalisme Sur l'anarcho-syndicalisme Mais pas sur la dictature Du prolétariat L'Union soviétique A considéré Que le Marx Qu'il l'intéressait C'était le Marx De la violence En ce sens Ils en ont fait Un prophète Une espèce de prophète De la révolution Sur le principe messianique En disant Voilà un jour Il y aura Une révolution apocalyptique Elle nous permettra De réaliser l'histoire Ce sera définitif Il y aura une espèce De fin de l'histoire Avec bonheur de l'humanité Avec réalisation Du socialisme Du communisme Réalisation de l'homme total C'est-à-dire que Cette pensée philosophique De Karl Marx Est devenue Une religion politique Il y avait La théologie du progrès Il y avait Le paradis sur terre Cette idée Qu'on aurait toujours De toute façon Un sens de l'histoire Qui nous conduirait vers ça C'était inéluctable Disait Marx Et Marx S'est trompé Sur ce terrain-là Et quand on abandonne La pensée philosophique Au profit d'une religion politique Alors on n'a plus besoin De la raison On n'utilise plus L'argumentation Le débat Devienne impossible On est dans des logiques De foi On est dans des logiques De croyance Ce sont les actes De foi Qui font la loi Il y a une critique Chez Camus Du militant En tant qu'il est Un homme Qui souscrit au dogme Ne se demande pas S'il faut réfléchir Raisonner Examiner Faire fonctionner sa raison Être d'accord Pas d'accord Émettre un jugement Peut-être Suspendre son jugement Le militant Par définition Il renonce A son esprit critique Cette critique du militant Elle va de pair Avec un éloge De la politique concrète Bien sûr Non pas des gens Qui obéissent Qui se soumettent au dogme Mais des gens Qui sont concrètement Sur le terrain Et qui pratiquent L'anarcho-syndicalisme Bien sûr On trouve aussi Chez les marxistes-léninistes Une idée dangereuse Qu'on peut résumer ainsi Si le réel donne tort A Marx Et bien c'est le réel Qui a tort C'est pas Marx Donc Marx a dit la vérité Une bonne fois pour toutes Marx a raison Parce que Le marxisme-léninisme Est la vérité Évidemment Camus Ne peut pas souscrire A ce genre de choses Camus avait A reproché à Baudelaire D'avoir D'avoir fait de Joseph Demestre Son penseur L'homme qui lui avait appris A penser A raisonner Et bien il fait une proposition Étonnante aussi Que personne n'a jamais reprise Mais il nous dit Ce que Marx est Véritablement Et bien c'est ce que Demestre propose aussi Le marxisme Réplique Duplique Le schéma Contre-révolutionnaire De Joseph Demestre Par exemple En revendiquant Le réalisme politique C'est-à-dire On laisse de côté l'éthique La réalité C'est la vérité Ce qui triomphe Voilà le vrai Demestre Recourait à la sévérité De la discipline aussi Considéré Je vous ai parlé tout à l'heure Que le bourreau Était l'instrument De la providence Donc effectivement La discipline La providence La dictature du prolétariat Chez Marx On fait l'éloge de la force On défend la peine de mort S'il faut Massacrer quelques personnes Pour parvenir A la liberté Et bien Massacrons Quelques personnes Le bourreau Étant toujours L'instrument de la providence On peut imaginer Que l'homme Qui fait fonctionner Le camp de concentration soviétique Ou qui fait fonctionner Le goulag Il est l'instrument De la providence De cette religion nouvelle Qui est le marxisme Léninisme Et puis il y a Chez Demestre Une idée Qu'on associe La plupart du temps A Karl Schmitt Mais Karl Schmitt L'empreinte A Joseph Demestre Cette séparation Entre amis Et ennemis Vous avez des amis Les amis ont toujours raison Vous avez des ennemis Les ennemis ont toujours tort C'est un délire Évidemment De penser de cette manière-là On a des amis Mais parfois Nos amis ont tort Et nos ennemis ont raison Mais c'est trop compliqué Pour le militant Ou pour le croyant Ou pour celui Qui est dans l'acte de foi Il y a les amis On est du côté des amis Il y a les ennemis Ils ont toujours tort Ça, ça fabrique aussi Une religion Nous dit Camus Et puis Ce qui contribue aussi A penser le marxisme-léninisme En termes de religion C'est cette idée Du paradis perdu Qu'on peut recouvrer Qui est susceptible D'être recouvré Par la soumission au dogme Obéissez Et vous aurez Le paradis Ça se dit Dans le christianisme Ça se dit Chez Joseph Demestre Ça se dit Chez Marx Ça se dit Dans le marxisme Et ça se dit Dans le marxisme-léninisme Camus pratique donc Un droit d'inventaire Et il nous dit Marx a tort Sur un certain nombre de choses Il avait raison sur d'autres On peut aussi dire Qu'il a tort Il pense par exemple Que Marx a tort De tout rabattre Sur l'économie L'économie ne fait pas la loi Tout le temps Quand Marx nous dit Que l'infrastructure économique Conditionne la superstructure idéologique J'ai déjà eu l'occasion D'expliquer cette phrase L'infrastructure économique C'est la modalité de production C'est-à-dire le capitalisme Par exemple L'infrastructure économique C'est la propriété privée Des moyens de production Et bien ça contribue A générer Une superstructure idéologique C'est-à-dire une philosophie Une pensée Une façon de faire de la musique De l'art Etc Marx nous dit Changeons d'infrastructure économique On change la superstructure idéologique Ce qui veut dire Passons de la propriété privée A la propriété collective Des moyens de production Et on aura Une autre philosophie Une autre pensée Une disparition de la religion Un autre art Une autre morale Une autre éthique Etc Et bien Marx a tort De penser qu'il suffirait D'un changement d'économie Pour changer La totalité de ce qui est On pourrait appeler ça L'économisme Une espèce de religion De l'économie Marx a tort Évidemment De recycler La dialectique hégélienne Et de laisser croire Que la négativité Avait sa place Dans le processus historique Et qu'on pouvait justifier Donc ce qui était Injustifiable Et indéfendable Marx a tort aussi De croire Que la révolution Est nécessairement Inscrite dans l'histoire Que vous pouvez faire Ce que vous voulez De toute façon L'histoire Elle se déplace Dans un sens Qui est un sens Progressiste Et vous n'avez Qu'une seule chose à faire C'est vous installer Dans le sens de l'histoire Le sens de l'histoire Supposer qu'il suffisait De laisser faire Et qu'on irait Imanquablement Vers Vers la réalisation De la révolution Et vers la disparition Du capitalisme Et bien Comme il nous dit Marx a tort Sur ce sujet là Et puis il nous dit Qu'il s'est trompé En pensant que Par exemple Le capital se concentrerait Sans cesse Plus en plus De plus en plus La paupérisation Si vous voulez Les pauvres De plus en plus pauvres Et de plus en plus nombreux Et les riches De plus en plus riches Et de moins en moins nombreux Et il nous disait Ce mécanisme là La paupérisation Fera qu'il y aura Une concentration Du capital Et que cette concentration Du capital Elle rendra inéluctable La révolution Et bien Camus Il dit Ça ne s'est pas passé Comme ça Le capital s'est dilué Il y a eu un nombre Considérable De petits possédants De petits propriétaires Et il s'est trompé Sur ce sujet là Marx s'est trompé Donc dans cette idée Que la paupérisation Générerait Imanquablement La révolution Il s'est développé Une classe moyenne C'est visible Et elle rend caduque Cette classe moyenne La fameuse téléologie révolutionnaire Téléologie C'est cette idée Qu'il y aurait des fins Que nous poursuivrions des fins Marx a également prophétisé La disparition des nations Et il a eu tort Il pensait que L'internationalisme prolétarien Permettrait d'en finir Avec les nations Le carcan des nations Ça ne s'est pas passé comme ça Nous dit Camus C'est même l'inverse Jamais il n'y a eu autant De guerre nationale Que depuis Marx Il a cru que la révolution Seule serait capable De résoudre le problème De la misère Il s'est trompé aussi Là-dessus Nous dit Camus Le syndicalisme non-révolutionnaire A beaucoup fait Pour améliorer La condition ouvrière Beaucoup plus fait D'ailleurs Que les révolutions marxistes Et Camus a raison De nous dire Que les révolutions marxistes Ont aliéné Les ouvriers Je vous renvoie au stakhanovisme C'est-à-dire que Les ouvriers Qui sous régime soviétique Acceptaient de travailler Comme des fous N'auraient jamais Accepté ça d'un patron Ou dans une logique capitaliste Mais parce que c'était La révolution Qui l'exigeait Parce que c'était Le parti qui le demandait L'ouvrier Le prolétaire soviétique Acceptait des choses Sidérantes Qui ont augmenté Son aliénation Marx a considéré Que le taylorisme Ne durerait pas Les tâches sont devenues De plus en plus spécialisées Chacun le sait Chacun le voit Il a considéré Que sa doctrine Sa pensée Elle serait libératrice En fait Cette théorie N'a pas été libératrice Elle a au contraire Servi A servir Le prolétariat Dans des usines Où on a joué La carte de la productivité Et la logique industrielle A fait que Les soviétiques Ont considéré Qu'il fallait Produire Plus produire Parce qu'il y a eu Ensuite la logique De la guerre froide Et les ouvriers Ont fait les frais De cette histoire-là Ils ont travaillé Beaucoup plus Et beaucoup plus durement Éventuellement Que précédemment Et puis Camus nous dit Le marxisme s'est trompé Il n'est pas un matérialisme Scientifique La scientificité La scientificité suppose Que à chaque fois Que vous faites quelque chose Et bien vous obtenez Les mêmes résultats Et quand vous renouvelez Des expérimentations Vous parvenez toujours Au même type de conclusion Ça ne s'est jamais passé Comme ça Sur le terrain de l'histoire Des mêmes causes Peuvent produire Des effets différents Le matérialisme N'est pas scientifique Le matérialisme Marxiste Mais c'est une Idéologie utopiste C'est un idéalisme utopique On a imaginé Quelque chose Qui ne pouvait pas Avoir lieu Et ça a été Extrêmement coûteux En homme Marx a eu tort Nous dit Camus Mais le pire de Marx C'est trouvé chez Lénine Et il y a des analyses Effectivement Du léninisme Qui sont terribles Dans l'homme révolté Camus nous dit Que c'est à Lénine Qu'on doit Le système concentrationnaire L'expression existe Elle se trouve Dans l'homme révolté Camus parle Du système concentrationnaire Début des années 50 Donc la chose Est clairement dite La négation Le refus Du totalitarisme Se trouve chez Albert Camus Il en a fait La généalogie Il a vu Qu'effectivement Il y avait eu En amont Des philosophes Des penseurs Des écrivains Sade Les surréalistes Baudelaire Rimbaud Lautréhamon Etc Des gens qui ont préparé Le terreau A la négativité Au nihilisme Et si le nihilisme A pu être concret Réel C'est bien Parce qu'il y a eu Ces penseurs Ces philosophes Ces poètes Qu'il critique Alors évidemment Il parle d'autres philosophes On n'a pas le temps De s'étendre Sur ceux-là Sur Stirner Sur Nietzsche Sur Dostoyevski Sur Nechayev On a parlé de Nietzsche La dernière fois Avec tout ça Camus a vraiment attaqué Les valeurs du tout Paris Vraiment Il n'a rien épargné En tapant sur Sade Il tapait sur les Blanchot Les Klosowski Les Batailles Bretons Ses amis surréalistes En tapant sur Hegel Il tapait sur Jean-Hippolyte Sur Kojève Qui étaient les personnes Qui s'occupaient de Hegel A cette époque-là Je vous ai parlé tout à l'heure Du séminaire de Kojève Je vous disais que tout Paris S'y rendait Eh bien par exemple Vous aviez Lacan Bataille Caillois Aron Polan Klosowski Jean Val Lévinas Léris Coiré Merleau-Ponty Breton Queneau Éric Veil Etc Qui assistaient A ce cours-là C'est contre tous ces gens-là Qui tiennent le milieu intellectuel Ou qui constituent le milieu intellectuel parisien Que Camus s'oppose Bien sûr Quand il s'attaque à Marx Il considère qu'il produit des effets Chez Sartes Chez Beauvoir Chez Jansson Chez les gens des temps modernes Et il écrit dans La Peste Camus Quelque chose qui nous permet de comprendre Comment on a pu recevoir son ouvrage Mal recevoir et l'assassiner Il nous dit Et je conclurai là-dessus C'est une citation de La Peste Il vient toujours une heure dans l'histoire Où celui qui ose dire Que deux et deux font quatre Est puni de mort Merci beaucoup Applaudissements Donc bien sûr Il faut aller voir Directement le texte L'homme révolté Albert Camus Édition Folio Je vous ai dit au départ Que ça partait dans tous les sens Mais c'est intéressant De le lire quand même Il y a des intuitions géniales Qu'on comprend tout de même Quand elles sont là Sous la plume d'Albert Camus Vous pouvez lire aussi Les carnets Parce qu'il y a Des citations extrêmement intéressantes Ou des moments extrêmement intéressants Qui nous permettent de savoir Où en est Camus Quand il pense Tel ou tel chantier Quand il pense le mythe de Sisyphe Quand il pense l'homme révolté On y voit ses douleurs Ses souffrances Ses peines Ses lectures Ses commentaires aussi De la vie parisienne Il y a trois volumes De carnets Ça se trouve chez Gallimard Et vous pouvez aussi Avoir l'intégrale Dans les éditions de La Pléiade Il y a un dictionnaire Albert Camus Qui a été coordonné Par Jean-Yves Guérin Ça s'appelle Dictionnaire Albert Camus C'est tout bête Classé par ordre alphabétique Et vous avez L'étranger Vous aurez une synthèse Sur l'étranger Un commentaire Un commentaire fait sur la réception Donc un outil de travail Bien fait Vous pouvez lire Sade Bien sûr Mais ce qui est intéressant Ce n'est pas tant Sade Que les lectures Qui ont été faites de Sade Françoise Logat-Trott A écrit un livre Qui s'appelle Lecture de Sade Chez Armand Collin Qui est bien fait Parce que C'est une proposition D'anthologie Commentée Depuis quelque chose De plus récent D'Eric Marty Pourquoi le XXe siècle A-t-il pris Sade Au sérieux Au seuil Mais on n'a pas la réponse Donc c'est un peu plus dommage Il faut lire le texte Directement Je vous renvoie Aux fameuses 120 journées de Sodome Et puis des biographies Et vous verrez Qu'un pan entier De bibliothèques Du XXe siècle S'effondre Dans la nullité Disons-le comme ça Voilà pour la bibliographie C'était Contre-histoire De la philosophie De Michel Onfray Prise de son Patrick Chanteclair France Bleu Basse Normandie Collaboration technique Centre dramatique national De Normandie Réalisation Véronique Vila Sous-titrage Société Sous-titrage Société